Salut à toutes et à tous, aujourd'hui 29 mars 2017, il fait très beau, nous sommes l'après-midi et je m'apprête à repiquer un plant de kiwi, donc de la variété Actinidia solo, donc c'est un plant cultivar hermaphrodite, c'est à dire qu'il porte en lui-même les fleurs mâle et femelle, voilà parce qu'en général il faut un pied mâle et un pied femelle pour avoir des fruits, là il sait tout faire comme l'escargot, donc il est tout petit, donc je vais le délocaliser parce qu'ici je suis en train de retourner le sol où il y avait des fraisées pendant trois ans, je vais arracher de l'ortie que je vais couper ensuite, bon j'aurais pas dû arracher les racines parce que j'en ai besoin, donc de la grosse ortie bien piquante, on prend les orties, on coupe des petits bouts comme ça, alors ça sert à fortifier les racines, c'est un végétal qui se dégrade très très vite et qui va apporter du nutriment et une protection au système racineur du plant que l'on met en sol, donc ça prend à peu près deux trois semaines et ça se dégrade, voilà de la bonne ortie bien fraîche, bon j'en ai coupé trop, je fais toujours comme ça surtout avec les tomates, quand je fais les plantes tomates, dix jours avant je creuse des trous, je mets les piquets et je mets de l'ortie, bon on va dire que c'est allé, on va rajouter tout ça, je l'ai coupé, je le recycle, ensuite on met un petit coup de poing comme ça, il faut bien l'écraser, ensuite une petite couche de terre, il faut pas que les racines du végétal que vous mettez en sol soient en contact avec l'ortie qui n'est pas encore dégradée, on va aller rafraîchir la touffe, donc les racines qui tombent, on les découpe, on les jette pas, c'est du nutriment, ça va se décomposer, il faut tout russiler, comme disait la voisier, dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme, voilà donc comme ça il faut que ça soit à peu près au niveau du collet là, il faut pas l'enterrer, donc on mesure là, donc je suis trop bas, allez, c'est comme ça, je suis encore trop bas, je remets une petite couche, voilà ici ça va aller, voilà ça c'est donc Actinidia chinensis, c'est un cultivar donc hermaphrodite qui porte à la fois les fleurs mâles et les femelles, et comme je vous l'ai dit, qu'on appelle la groseille de Chine, donc à une époque les américains n'appelaient pas trop, n'aimaient pas trop cette appellation qui faisait un peu people, trop populaire, et après ils ont trouvé un coin, je sais pas si les américains, les chinois tout seuls ou avec d'autres acteurs, ils ont trouvé le nom de kiwui, voilà il a été planté, mais là il suffit de l'arroser, donc ce plant c'est un peu l'image du jasmin, de la glycine ou de la vigne, donc il démarre doucement, il est un peu timide en termes de végétation au début, ensuite donc quand il démarre, il commence à se disperser un petit peu, il va produire de longues lianes, je vous le dis, c'est comme la glycine, donc il faut impérativement se le mettre sous véranda contre un mur, ou lui dresser un palissage parce qu'il s'étale, et au bout de quelques années donc il devient conséquent, comme la glycine, donc il faut le porter, il faut imaginer un petit peu s'il arrive à produire des fruits, donc ça c'est une variété qui produit des fruits entre 4 et 6 cm, voilà pas plus gros, c'est pas du kiwi qui vient de chine les gros fruits, voilà mais quand il va se mettre à produire d'ici quelques années donc ça va être relativement lourd, donc il faut impérativement mettre des piquets très costaud, ou peu importe, le fixer contre des murs, pergolas, etc. voilà voilà donc je vais voir comment il va évoluer, donc il faut un sol, ce qu'il y a de plus ordinaire, et du soleil, et bien sûr un arrosage de trois fois par semaine au démarrage pour soutenir parce qu'il a encore un système racinaire pas très costaud, donc il faut l'aider, surtout que le sol commence à chauffer, il commence à faire chaud, voilà voilà donc c'est pas très compliqué et on le suit comme on se virait une glycine ou un plant de jasmin au tout début de sa carrière comme dirait l'autre, voilà voilà donc c'était un petit plan, c'était, c'est un petit plan de donc actinidia solo, chinensis, kiwi hermaphrodite, donc quand vous achetez des kiwis faites gaffe, soit vous prenez un cultivar auto fertile, faites gaffe de ne pas acheter qu'un plant mâle ou un plant femelle, parce que vous n'aurez rien du tout, voilà voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.